... Méridional ! Vraiment, Khalidou, nous avons le cœur meurtri. Nous avons le cœur meurtri et nous sommes en colère. Véritablement en colère et hors de nous-mêmes. En réalité, en venant ici, nous ne venions pas pour parler de l'arrestation de Ousmane. Nous venions simplement pour alerter l'opinion. Parce qu'en ce moment-là, il était bloqué au niveau de la route en se rendant chez le juge. Nous étions venus alerter l'opinion nationale et internationale pour leur dire que la gendarmerie a bloqué Ousmane, l'empêchant de la répondre au juge. Et que dans les faits, ils avaient commencé à isoler Ousmane de tous ceux qui l'accompagnaient. Ils ont fait évacuer les militants, ils ont même fait évacuer sa garde rapprochée. Et même son cheveur, paraît-il. Et brusquement, il y a une coupure générale à Ziegenchor. Tout ce que nous recevions comme signal au niveau de la télé, nous ne l'avions plus. Nous nous avons pris la responsabilité de venir dénoncer cette situation et prendre l'opinion à témoin. Mais malheureusement, en cours de route, nous avons appris l'arrestation de notre leader pour simplement un motif de trouble à l'ordre public. Mais nous nous sommes demandé comment quelqu'un qui est assis dans son véhicule depuis ce matin, qui n'a même pas mis pied sur terre, comment ce dernier-là peut-il être responsable d'un trouble à l'ordre public ? Nous pensons que c'est de l'arbitraire. Nous dénonçons cette situation avec la dernière énergie. Et nous disons, nous le rappelons, que nous allons résister face à cette injustice-là. Nous allons nous ériger en bouclier contre l'arbitraire et contre l'injustice. Nous trouvons que tout ça n'est qu'une manigance, une façon de faire de Macky Sall et de son gouvernement. Et nous disons ceci, que Ziegenchor est prêt, Ziegenchor est debout, Ziegenchor s'est levé, Ziegenchor va résister. Tous les militants de Pasteur, chacun individuel en ce qui le concerne, va convoquer son droit individuel et constitutionnel pour résister face à l'oppresseur. Et nous allons le faire. Et nous disons, pour ajouter, que tout ce qui arrivera à Ousmane, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, ils avaient empêché même ces avocats de l'accompagner. Pour ceux qui se sont rendus sur place, jusqu'à un certain moment, ils avaient empêché à Ziegenchor d'accéder à Ousmane. Cela, c'est du jamais vu. C'est un recul démocratique extraordinaire. Le Sénégal n'est pas digne de cette situation-là. Le Sénégal n'est pas digne de cette situation-là. Des vies sont tombées en 2011 pour restaurer la démocratie dans ce pays-là, pour porter ce monsieur-là au pouvoir aujourd'hui. Nous ne pensions pas véritablement que ce monsieur-là, 12 ans après, nous retournerait encore dans cette situation-là. C'est inacceptable et nous ne l'avons pas l'accepter. C'est vraiment désolant pour ce pays-là. Makissal en veut à Ousmane Sonko et nous commençons à croire même aujourd'hui que ce n'est pas uniquement un adversaire qu'on veut liquider politiquement, mais nous avons peur pour sa vie. Nous avons vraiment peur pour sa vie. Et nous l'en tiendrons responsable pour tout ce qui adviendra à Ousmane Sonko. Ils veulent le liquider physiquement, mais nous serons là. Mary Donald!